Nous pourrions parler de Bini, notre Bini, et de sa deuxième victoire au Tour de France 2024 après une préparation discrète en Érythrée, comparable à celle réalisée par le Kenyan Blanc au pied du Kilimanjaro. On pourrait parler du grand spectacle, encore un autre, de Jonas Day-Fjords, qui perdra rapidement les 20 kilos qu'il a pris pour mieux grimper en montagne grâce à tous les kilomètres qu'il parcourt en échappé. On pourrait parler de la tentative de Jonathan Vauders, Lipster dopé, d'essayer de gagner une étape avec Benny Haley, en envoyant quatre de ses coureurs devant lui dans le peloton dans le style le plus pur de Piccolo. Nous pourrions parler de l'attitude de Pogacar, qui, comme toujours, est plus utile à ses coéquipiers, comme le travailleur Almeida, qu'à lui-même. On pourrait parler de toutes ces choses que nous avions déjà préparées comme si c'était un jour normal, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, un cycliste professionnel est mort en compétition. Encore une fois. On parle d'André Drega, un coureur norvégien de seulement 25 ans, de la modeste équipe continentale de son pays, Kopp Repsol. Un autre cycliste qui est mort de la même manière que Gino Maeda l'année dernière. La descente d'un colosse montagneux. « Bien sûr, repose en paix, cher ami André, que tout tes proches aient une bonne vie parce qu'ils ne méritaient pas de te perdre de manière si tragique. Dans le cyclisme, il y a toujours eu des décès. Ce n'est pas nouveau. C'est inhérent au sport. Mais il y a toujours place à l'amélioration. Et c'est ce que nous sommes ici pour faire maintenant. Nous essayons de faire notre part. Alors, commençons par parler de ce cycliste prometteur des Fjords. André Drega a commencé à faire ses premiers pas en tant que cycliste dans les courses locales en 2016, imitant l'idole de tous les jeunes du pays à l'époque, le légendaire Alexander Kristoff, qui participe toujours aux compétitions avec Uno X. André a continué son entraînement au sein du Lillehammer Cycling Club, où, à seulement 19 ans, il participait déjà aux championnats nationaux élites, dans des épreuves telles que le contre-la-montre par équipe. Il lui a fallu un certain temps pour trouver la motivation nécessaire pour passer au niveau suivant, ce qui est typique chez les jeunes. Les gens de son âge. Et ce n'est qu'à 21 ans qu'il a commencé à se démarquer dans des courses comme le Grand Prix Himalayan, où il a terminé derrière Erasmus Solberg-Pedersen. Le Danois. Toujours un Danois. Il a même terminé dans le top 5 ans de la grande course de son pays, la course Arctic Norway. Ses excellents résultats l'ont fait signer pour l'équipe Co-Op Sikkel Vest au milieu de la saison 2021. Et il n'a pas fallu longtemps pour que des résultats professionnels commencent à apparaître. André commençait à se distinguer comme un dirigeant très complet, capable de gravir des collines à un bon niveau. Avec une grande vitesse de pointe et aussi avec une capacité notoire à performer dans les contre-la-montre courts. Grâce au Gels Maxime, les garçons de l'équipe norvégienne ont commencé à se faire un nom, et parmi eux, André était sans aucun doute le plus remarquable. Bientôt vint sa première victoire, ce qui deviendrait sa course fétiche, le Grand Prix de Road, en Grèce. L'endroit préféré de Mark Cavendish pour s'entraîner, et un endroit où Drago a pu donner le meilleur de lui-même. En fait, cette victoire était absolument hilarante dans le pur style de Matthew Heyman. Il s'est échappé dès le départ, est allé dans la prochaine échappée, puis a laissé le groupe tremblant dans la montée vers le col du jour. À cinq kilomètres de l'arrivée, il a laissé ses coéquipiers derrière pour lever les bras comme le colosse de cette ville grecque. C'était la première des sept victoires que l'équipe Coupe remporterait en 2022, dont deux avec sa signature. Et cela a servi à attirer un énorme sponsor sous la forme de la compagnie pétrolière Repsol. Et bientôt, l'équipe norvégienne a été invitée à une course qui allait malheureusement devenir sa tombe, le Tour d'Autriche. Même pendant cette campagne, son coéquipier, Andreas Stockbro, a remporté la victoire pour l'équipe nordique. En 2023, André a continué son évolution, modifiant son corps et remportant une nouvelle victoire, cette fois en Belgique, au mémorial Fred De Bruyne. Le cycliste dopé et directeur qui a aidé ses coureurs dopés à changer leur sac d'urine lors des contrôles antidopage, tandis qu'ils distrayaient les médecins en parlant de la météo. Oh, la politique! Cependant, André est devenu le pilier de l'équipe Coupe pour la saison 2024. Les choses allaient bien. Et après une préparation en altitude à Sierra Nevada, et une autre préparation discrète près de l'hôtel de Colobnef à Denier, Alicante. Bien sûr, les garçons norvégiens ont voyagé en Grèce. Et là, une fois de plus, Drager s'est montré comme un véritable héros. Véritable polyvalent. Une superstar en devenir qui avait surpassé la catégorie continentale. D'abord, il a remporté le Tour de l'Ege du Sud avec deux étapes. Puis il a terminé deuxième au Grand Prix de Rhodes qu'il avait gagné deux ans plus tôt. Et après une autre magnifique préparation de stout dans la mythique ville grecque, enregistrée par son coéquipier Anton Stenspy, nous avons pu voir comment André a suivi la tactique des coureurs légendaires comme l'extraterrestre Slovène ou Pierre Baguette en mangeant beaucoup de bonbons pour récupérer après les efforts. Les Norvégiens ont dominé le Tour de Rhodes grâce à une performance dans le prologue. De seulement 3,5 kilomètres, mais cela a suffi pour prendre plus de 7 secondes sur le prochain coureur classé. Impressionnant comment les bonbons ont fonctionné pour le bon vieux André. Sa saison se passait à merveille. Deux autres victoires, la première en France, avec une victoire d'étape dans le circuit des Ardennes, puis une autre en petit groupe lors du Tour de Loire-et-Cher, prouvant qu'il était vraiment un homme rapide et qu'il pouvait atteindre de très grands sommets dans le cyclisme mondial. Ces 7 victoires ont transformé le timide André en un gars attirant pour un saut vers la Coupe du Monde. Tour, mais en fait, l'équipe Aurica l'avait déjà contactée, avec l'intention de l'incorporer dans leur équipe pour 2025. Mais André en voulait plus, et donc, pour cette raison, il a essayé de se battre pour une victoire d'étape lors de la journée la plus difficile du Tour d'Autriche. Une course où le dopage a toujours été présent, que ce soit entre les mains du local Stéphane de Nif ou des monstres légendaires comme Ricardo Rico. Le détenteur du record des victoires d'étape était l'accro Vondembroek, et le leader de cette édition est l'autre fois suspendu Diego Ulyssi. En d'autres termes, André savait qu'il devait aller vite, très, très vite, pour obtenir des résultats. Il a essayé en s'échappant et en étant dans l'échappée sur le col du gros Glockner à plus de 2400 mètres d'altitude. Une montée très difficile avec plus de 21 kilomètres de montée. Mais Dregor a franchi la ligne en tête. Mais malheureusement, il n'a pas pu surmonter la dissidence. Et une chute l'a emporté pour toujours du cyclisme et de la vie. La course a continué, avec une victoire de Filippo Ganna, levant les bras et célébrant, apparemment sans savoir ce qui s'était passé. Parce que ces tragédies, quand elles arrivent à des cyclistes moins connus, semblent attirer moins d'intérêt. Elles n'obtiennent pas le clic. Ils ne gagnent pas les gros, gros sous pour les grosses, grosses entreprises. Ce sont les organisateurs de la course eux-mêmes, plutôt embarrassés, qui ont commenté la nouvelle dans un bref communiqué sur leurs réseaux sociaux. La mort d'un cycliste, mesdames et messieurs, et ils daignent seulement faire une déclaration triste. Comme nous l'avons déjà dit, ce genre de choses arrivent. C'est le cyclisme. Et les cyclistes eux-mêmes sont conscients des risques qu'ils prennent. Certains commenceront par les débats à grande vitesse. Peut-être que Kal Majan osera maintenant parler du vrai contenu du boss final. Mais nous en doutons. Nous en doutons beaucoup. Regarde, André Dreger est mort. Ce n'était pas une star du peloton. Nous le savons. Cinq heures après la mort du Norvégien. Il n'y a pas eu un seul tweet d'Adam Hansen commentant sur ce qui pourrait être fait pour améliorer la sécurité des cyclistes. Ce clown est plus préoccupé par le fait de faire faire des promotions à Bini et Gameille, une tombola de casque ou autre chose. Selfie Lepartion a dédié un tweet succinct à André après avoir passé des mois à commenter l'importance de la sécurité dans la course. « Eh bien, depuis que vous êtes devenu président, M. Lepartion… » « Collate, slam, drash… » Leccea, Meda et maintenant Draega sont morts en compétition. Ces trois derniers ont coïncidé avec la période de Hansen. « Tu devrais démissionner. » Laissez les gens comme les compatriotes d'André de Safe Cycling faire le travail et vous pouvez abandonner les cadeaux, la nourriture et autres douceurs. Vous êtes la véritable honte du monde. En sport, vous ne semblez vous soucier que lorsque vos poches sont vidées. Mais plus important encore, André repose en paix. Dans la boucle, nous ne t'oublierons jamais.